Je suis né au Vietnam le 13 mai 1944 à Zadeng, c'est dans le sud du Vietnam, issu d'une famille de musiciens depuis cinq générations. Je suis la cinquième génération dans ma famille. On était tout le temps musiciens. Mon arrière-grand-père qui était musicien de cours à Huế, mon arrière-grand-père qui était dans le sud du Vietnam et qui est devenu un grand expert de lutte puriforme, le Dan Thibas. Mon grand-père qui est celui qui a inventé un accord zétho-lan pour la lutte en forme de lune. Mon père qui est devenu le grand spécialiste de la musique du Vietnam et de l'Asie en Europe. Il était professeur à la Sorbonne pendant plus de 30 ans. Il est considéré comme le plus grand spécialiste de la musique asiatique dans le monde. Et là, je suis arrivé en France en 1961 après avoir fait mes études au Vietnam, le violon au conservatoire. Et je suis arrivé en France et j'ai découvert la musique de mon pays. C'est grâce à mon père qui m'a enseigné, qui m'a formé pendant plus de dix ans. Et c'est grâce à cela que je continue à donner des concerts sur la musique du Vietnam, faire mes recherches sur la musique, sur la théorie de la musique du Vietnam et aussi de la théorie des autres musiques. Et je suis entré au CNES en 1968 comme ethnomusicologue. dans ces jeux maris entre le rôle de chercheur et le rôle de musicien, entre le théoricien et celui qui pratique la musique. Au début, il était attiré par la musique occidentale. Et il a fait plusieurs années de violon avec Lothé Fir, qui était un grand professeur du Vietnam, qui était un ami à moi aussi. Et puis, il a commencé à jouer du violon. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, il a voulu continuer. Alors que je ne contrarie jamais les désirs de mes enfants. J'ai cherché pour lui. Il ne pouvait pas entrer au Conservatoire national parce qu'à son âge, avec son niveau, on n'acceptait pas surtout le Conservatoire national de Paris. C'est très dur. Alors, on l'a inscrit au Conservatoire international de musique où il a commencé les études. Jusqu'au jour où il a rencontré Yehudi Menouin. Comme Yehudi Menouin est un ami à moi, j'ai dit j'ai un fils qui aime bien jouer du violon. Mais quand il rencontre un maître comme ceci, d'abord il souhaite vous rencontrer. Ensuite, il souhaite que vous donniez en quelque sorte une appréciation de ce qu'il fait et de ce qu'il pourra faire. Alors le jour où il a rencontré Yehudi Menouin, pour lui, c'était un grand jour. Il a à la fois une certaine appréhension, mais un certain désir de voir. Et lorsqu'il a joué, et même il a joué sur le violon de Yehudi Menouin, il a joué, le maître l'a écouté sérieusement. Et après, il a dit « Tu ne joues pas mal, mais à ton âge, si tu joues comme ceci, tu ne pourras devenir tout au plus comme professeur de violon. C'est presque très difficile de devenir concertiste, alors que lui, il voudrait devenir concertiste. Et après, il a dit « Tu peux faire de la musique traditionnelle, pourquoi ne fais-tu pas de la musique traditionnelle ? » Et il a compté faire, mais seulement son désir, c'était le violon. Mais après, lorsque Yehudi Menouin a dit qu'il ne pourrait pas devenir concertiste et qu'il ne pourrait tout au plus devenir un professeur de violon pour enseigner les violons aux débutants, etc. Il était complètement déçu pendant plusieurs jours. Puis après, lorsqu'il est venu me dire « Papa, je n'apprends plus le violon, je voudrais apprendre la cithare avec toi. » Donc pour moi, c'était une très grande joie. Les maîtres viannaniens, pour ne pas décourager leurs élèves, ils disent souvent que vous devriez passer la moitié de votre vie pour accorder l'instrument et l'autre moitié pour jouer faux. Et si jamais, si vous entendez que je joue faux, ce n'est pas ma faute parce que je respecte la tradition. Voilà, maintenant, vous allez entendre une toute petite pièce qui s'appelle « L'eau qui coule, l'eau de truie » précédée par un prélude improvisé. « L'eau qui coule, l'eau de truie » « L'eau qui coule, l'eau de truie »